voilà bien aimé que le seigneur te bénisse au nom souverain de jésus de nazareth en ce dimanche matin j'espère que vous avez passé une très belle nuit dans la présence du seigneur jésus christ nous nous rendons grâce à dieu pour sa souveraineté sa fidélité juste te rappeler une modification qui se tiendra par rapport au grand programme de fin de mois que nous allons soyez banjun donc le programme aura plutôt lieu le 22 23 le 24 le 25 voilà 22 le 23 le 24 et le 25 dont nous allons entamer quatre jours dans la nouvelle semaine la dernière semaine du mois de juin parce que c'est une semaine très stratégique les sorties de moi les entrées de moi sont les moments les plus cruciaux dans la destinée temporelle des mois vous savez que pour ceux qui voyagent en avion bien qui ont une petite expérience une petite connaissance en ce qui concerne l'aéronautique les moments les plus cruciaux dans un voyage en avion c'est le décollage et l'atterrissage je sens fait donc c'est la même chose l'entrée dans un mois la sortie dans un mois spirituellement parlant c'est des points stratégiques ce sont des portes en fait la porte d'entrée la porte de sortie là pourquoi comme je l'explique à quelqu'un nos prophètes nous travaillons avec des signes ça c'est un ministère qui est basiquement basé sur le décryptage des signes la compréhension des mystères des signes il ya des choses que les gens charnels ne peuvent pas comprendre et on a expliqué pourquoi jésus christ a pris la salive il a mélangé à la poussière pour en faire une pâte pour guérir quelqu'un ou parfois pourquoi il prenait sa salive pour la mettre dans la bouche d'un mieux pour que ce mieux puisse parler donc on se poserait la question de savoir tout ça c'est pourquoi donc bien je voudrais vous appeler à beaucoup plus de sagesse et de vigilance les actes prophétiques sont des actes redoutables qui peuvent déclencher une avalanche de bénédictions inattendues dans ta vie donc mettons ces choses là en pratique prenons-les à coeur prenons-les au sérieux parce que notre salut en dépend donc nous serons le 22 le 23 le 24 et le 25 ce sera lundi mardi mercredi jusqu'à jeudi la dernière semaine du mois de juillet nous sortirons vainqueur pour vaincre nous allons clôturer avec un grand culte familial et après cela nous allons nous préparer pour le mois d'août voyez comment le temps passe vite nous sommes déjà dans la seconde moitié de l'année 2024 et nous sommes en train de finir marche avec dieu marche avec dieu donc mets cette date dans ton calendrier ce matin nous avons un grand culte du côté de la bière tout à l'heure nous nous apprêtons déjà pour nous y rendre et je voudrais exhorter tout le monde d'être de ce côté là et ceux qui ne pourront pas d'être connectés je ne bénira après cela nous sommes à berthois voilà à berthois à partir de mardi de la semaine prochaine nous serons à berthois déjà par la grâce du seigneur jésus christ où nous allons se passer des moments extraordinaires dans la présence de dieu au moins quatre jours dans sa présence voilà la main de dieu soit sur toi que sa grâce soit avec toi marche avec dieu pratique la foi chrétienne pratique la marche avec du rendez vous tout à l'heure déjà la bille à partir de huit heures et par la grâce du seigneur jésus christ de reste dieu disposera les habitants de berthois nous sommes là mardi mercredi jeudi et vendredi de cette semaine dont à partir du 16 le 16 le 17 le 19 du 16 au 19 nous sommes à berthois à enia quartier enia voilà vous demandez tout simplement la la maison réma la maison réma à côté de la maison spiritaine donc soyons très très nombreux du côté de berthois comme du côté de yahonde et pendant que tu te déplaces pour ce grand programme que la fidélité de l'éternel soit ton bouclier je te bénis je bénis ta vie je bénis ta maison je bénis ta famille et je bénis tout ce qui t'appartiens au nom prêché souverain de jésus christ amen